... Très heureux de vous retrouver pour ce 69e Tour Cycliste de Guadeloupe. Merci d'être avec nous, bonsoir. Nous sommes bien évidemment là pour vous faire vivre cette épreuve qui est une épreuve bien née, on en parlera tout à l'heure. Nous vous donnons rendez-vous chaque soir aux alentours de 20h pour suivre le résumé avec une équipe que vous connaissez déjà, donc il n'y a pas de raison de la changer. Je vais déjà présenter notre consultant depuis quelques années maintenant, Marc Paulin. Bonsoir. Bonsoir Rudy et bon anniversaire. Ah ben ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Donc tu n'es pas prompé. On est ravis de se retrouver, de retrouver bien sûr tous les téléspectateurs dont on sait qu'ils sont nombreux et fidèles. Et je salue en particulier la Martinique qui nous écoute religieusement. Eh bien justement, on salue la Martinique, on salue la Guyane, on salue la France hexagonale et singulièrement, j'espère que je ne vais pas me tromper, l'email Brevan, je crois, qui nous regarde grâce au Facebook Live. Et donc j'ai promis chaque soir de saluer ceux qui nous feront un coucou dans le courant de la journée à l'occasion de ce magazine. Donc Guyane, Martinique d'ailleurs, chaque soir, on va essayer de vous proposer un coureur de la Martinique pour reprendre des nouvelles de cette sélection de Martinique qui a joué de malchance, on en parlera tout à l'heure dans le résumé, mais également avec Marc Polin, notre consultant. L'étape du jour longue de 163,7 km entre Lemoul et Petitbourg. On voit tout de suite la carte. Voilà une première étape longue de 163,7 km qui va s'élancer du moule qui va prendre la direction de Saint-François dans les premiers kilomètres. Et ensuite, cette étape va épouser la partie des Valos, rejoindre Saint-François pour se diriger vers Sainte-Anne pour ensuite rentrer le long du front de mer pour attaquer le premier point chaud de la montagne, ce sera le point montagne Petit Havre, au kilomètre 32. On retraversera donc la Rocade pour ensuite se diriger vers les Abîmes par le lycée Bain-Gruges et le giratoire Perrin, direction Nord-Malo que l'on traversera, puis Petit Canal que l'on traversera également pour attraper ensuite la commune Petit Canal qui va donc être très soulevante, donc très dangereux. Port-Louis également sera traversée pour ensuite aller vers Anse-Bertrand, donc au sommet Nord, où là on va rebasculer du côté par le stade et retour par Petit Canal, où là en effet le vent va changer de côté, donc vent tourbillonnant qui va jouer sûrement un très grand rôle. Ensuite on repassera donc vers le Moule, on aura bouclé donc une première boucle et ensuite nous irons donc du côté de Gascon et de Dubisquet, là ce seront les deux points montagnes kilomètres 125 et 129, on traversera ensuite la commune des Abîmes, on quittera la Grande-Terre pour attraper Bémao et ensuite on ira donc jusqu'à Petitbourg où sera jugée l'arrivée, donc près de la SSDS aux alentours de 14h. Alors généralement on dit, mon cher Marc, et c'est impensif, ça revient régulièrement, on dit qu'on ne peut pas gagner le tour le premier jour mais on peut le perdre. Quelles sont les difficultés naturelles de ce parcours qui pourraient être piégeuses pour le peloton ? Alors je crois que, on l'a bien défini, c'est l'étape de tous les dangers, de toutes les opportunités. Pourquoi ? Parce que le peloton va démarrer, il y a 29 équipes au départ, plus de pratiquement 158 concurrents, donc un peloton difficile à contrôler, un maillot jaune, on le sait qu'il est guadeloupéen, mais pourra-t-il contrôler ? Et là la question, le vent, on en a parlé, quelques difficultés pas trop difficiles mais qui peuvent être en plein, et le vent va tourner, on va passer dans des routes très sinueuses qui vont favoriser les échappées, et les hommes forts vont essayer de se positionner pour prendre des avantages, et attention aux coups de bordure, aux éventails qui peuvent se former avec des risques de chute, et là tout reste possible, donc une étape où ça sera difficile de gérer parce qu'il faudra la contrôler, et les équipes se découvrent, et pour la plupart ne connaissent pas le terrain. Quel était l'état d'esprit des Antillais au départ de cette première étape de la 69e édition du Tour Cycliste de Guadeloupe ? On vous l'a dit, l'étape la plus difficile, la plus longue, 163,7 km avec les difficultés dont vient de faire état Marc. Et bien nous sommes allés à la rencontre de trois d'entre eux, des coureurs qui peuvent jouer un rôle au classement général. D'ailleurs parmi eux, il y a le tout récent vainqueur du Tour de Marie-Alente, Kieran Barolin, le Martin Kessédric Eustache et Louis Sablon. On les écoute. Oui, effectivement, et surtout que je sors du Nord-Grande-Terre, donc je pense que je connais les routes assez bien, donc il ne va pas falloir se faire piéger et rester à l'avant durant toute la course. Et justement, où est-ce qu'on peut se faire piéger sur ces 163 km ? Il y a plusieurs endroits, on peut se faire piéger dès le départ sur Saint-François, parce qu'il y a un vent de côté. Et surtout dans le Nord-Grande-Terre sur Massiou et Campèche, tout ça, etc. La vigilance sera donc de mise ? Effectivement, très 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 de mise. Première étape du Tour de la Guadeloupe en général, une étape piège. Est-ce que tu connais les endroits où il va falloir éviter justement les pièges ? Bon, ben, pour l'instant, je pense que entre Saint-François et les Abîmes, ça pourrait faire une petite cassure. Après tous les endroits où le vent est dans le dos, ça peut être favorable à une bordure ou quelque chose comme ça. Donc, il faut faire très attention. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y aura forcément de gros écarts. Après, on ne connaît pas les équipes invitées, ben, voilà quoi. Comment on est du côté de la Martinique ? On est confiant sur ce Tour de Guadeloupe ? Bon, ben, en sélection, on ne se met pas de pression, on est là au calme. On n'a pas forcément à faire la course, donc on regarde déjà les forces en présence. Et après, on verra qu'il y a à faire ou pas. Merci, c'est lui. Merci. Oui, bon, c'est vrai qu'on a à cœur de bien faire sur ce Tour. Après, comme je l'ai déjà dit, je pense qu'on a les moyens de le faire et on a aussi envie de faire plaisir à Boris. Donc, voilà, la première étape a toujours été difficile, a toujours été très compliquée. Donc, il va falloir gérer au mieux pour ne pas perdre du temps. Et on verra à l'issue de l'étape comment va se dénouer le général et comment on va procéder pour la suite. On m'a dit que Louis Sablon est très en forme. Comment ? On m'a dit que Louis Sablon est très en forme. Qui a dit ça ? Non, mais c'est vrai que j'ai fait un stage en Colombie de trois semaines. Je suis rentré la semaine dernière. Bon, je me sens bien. Après, on verra ça dans la course. C'est la course qui va dire si je suis vraiment en forme ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je me sens bien. Après, on verra bien. J'espère justement avoir de bonnes sensations. Différents scénarios ont été donc évoqués par nos trois amis de Guadeloupe et de Martinique. On le disait tout à l'heure, le Tour 2019 est bien né. Avec un doublé hier des Guadeloupéens sur le contre-la-montre, enfin sur le prologue, sur un kilomètre 700. On a eu une foule immense. Alors, on avait peur que l'absence de Boris Carren, Louis Sablon en parlait tout à l'heure, qu'on avait peur que cette absence puisse impacter négativement le peloton. Pas du tout. Ah non, absolument pas. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect engouement populaire parce que le Tour est populaire. On l'apprécie, c'est l'événement de l'année. Et je crois qu'on met aussi des espoirs sur d'autres coureurs dont on reparlera. Et puis, il y a aussi l'effet Tour de France qui a été énorme parce que je crois que le Tour de France a été très subi dans les îles. Et c'est vrai que l'impact Tour de France rejaillit en ce moment dans la popularité du sport cycliste. Et je crois que le public qui est connaisseur apprécie l'effort des coureurs. Et je crois que le Tour est amené à avoir un succès sportif et populaire, quel qu'en soit le résultat. Le ton, Marc, avait déjà été donné avec cette cérémonie d'ouverture. Il y a eu beaucoup de monde. Le stade de Lemoul, pour faire plaisir au maire de Lemoul, était plein comme un oeuf. Ah oui, il était plein. Et en plus, c'était une très belle cérémonie, très bien présentée et bien animée. Et c'est vrai que le ton a été donné parce que tout le monde sait qu'il y a quand même beaucoup d'équipes invitées. Le peloton est conséquent. Il y a 29 équipes au départ. Et ça, je crois que c'est ça aussi qui plaît au public. Et le public moulien, je crois que je l'ai compris aussi. C'est un public qui aime le sport. Que s'est-il passé sur ces 163,7 km entre Lemoul et Petitbourg ? Le commentaire est assuré par Cédric Santim, comme d'habitude. Les images d'Anique Narcisse au guidon de la moto. Pierre Guiretel dit chien. C'est parti. On prend les mêmes et on recommence. Un an après avoir remporté le Tour avec le CCD, Max McAmbour, le directeur sportif, est à la manœuvre. Mais cette année, il faudra faire sans Boris Carren qui a déclaré forfait quelques jours avant le début de l'épreuve. De nouveaux visages font leur apparition au CCD. Il s'agit d'Adam Piersga, un revenant, et Martinez-Urénia qui découvrira le Tour. C'est bien au moule que cette première étape prendra son départ au programme 163 km de course jusqu'à Petitbourg. Sur la ligne de départ, les choses se préparent tranquillement. Au rang des invités, le team U-Cube avec un certain Kylian Larpé, d'Aussar 131. Je vous le donne en mille. Celui-là sera un des animateurs du jour. Lui, c'est Gaëtan Bill et il porte le maillot Fuchsia. Le Belge est un favori à la victoire finale. Avec Salinas, ils font partie des deux meilleures chances de l'USL. Pour la petite histoire, sachez que le maillot jaune est porté par l'Harry Lutin du Karukira PDL. Le bleu du classement par points est sur les épaules de Kenny Jean-Jacques de l'Excelsior. Herman Keller du team Embrace The World porte le maillot blanc à poids rouge du meilleur grimpeur. Le blanc du meilleur jaune est sur les épaules d'Anthony Damas de l'Excelsior. Le orange des points chauds sur les épaules de l'Allemand Stéphane Duffner et son coéquipier Marcel Pechgue portera lui le verre de la combativité. Les années se suivent et se ressemblent. On ne lambine pas sur la route du Tour. Les premiers assaillants se font déjà connaître. Vous reconnaissez la pédalée de Fabrice Corneli, le coureur de l'Excelsior, qui montre son maillot. Il est accompagné d'un certain Maxime Uruti du team Pro Imo et de Nunez de l'équipe Intera. La première étape de ce Tour est convoitée dès les premiers kilomètres. A cet instant, les Fuchsia comptent une trentaine de secondes d'avance sur le peloton maillot jaune. Dans le peloton justement, l'entente est loin d'être cordiale et Nicolas Dumont du CCD allume une mèche pour dynamiter le groupe. Un peu plus loin, Fabrice Corneli est seul. Le coureur de l'Excelsior dit déjà au revoir à la tête de course. Devant lui, Maxime Uruti et Nunez se sont fait la belle. Le Bemaossien a beau s'employer sur sa machine, mais ça va très vite sur la route du Tour et la souffrance est déjà au rendez-vous. Dans le peloton, la foire d'empoigne se poursuit. Un groupe de 4 hommes tente une sortie en costaud, mais décidément, les bons de sortie ne sont pas légion. Tout le monde a envie de s'offrir une victoire d'étape. Résultat, le peloton maillot jaune est plus que turbulent. Bons de sortie ou pas, Jormann Fuentes du Guadabikers et Romain Vinto de l'ACL forcent la décision et prennent quelques longueurs d'avance sur leurs anciens camarades de route. Eux aussi font honneur à leur tunique. Il faut dire qu'ils évoluent à domicile dans ce secteur du Nord-Grand-Terre. Vinto Fuentes semble s'entendre comme la ronfoire. On se dit alors que ces deux-là peuvent avoir leur mot à dire sur cette première étape. Les relais sont appuyés, les deux hommes ne rechignent pas à la tâche. Mais derrière, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille et quelques francs tireurs secouent encore le cocotier. On reconnaît le maillot de Nicolas Dumont, mais le VO2C, la Martinique et l'équipe Integra sont également représentés. Résultat, Fuentes et Vinto sont déjà en ligne de mire. Le duo ne sera finalement pas resté très longtemps en course. Les cartes sont rebattues derrière les deux fuyards. Regardez par vous-même la violence de la bataille derrière les fuyards. Pas question de se relâcher pour Jormann Fuentes, mais à cet instant, bien malin celui qui peut dire qui pourra s'extirper de cette fournaise. Ça mitraille de partout et sans arrêt. Qui a bien pu croire que le tour de la Guadeloupe était une partie de plaisir ? A l'avant, Urruti et Nunez font de la résistance. Comme à son habitude depuis quelques années, le team Proimo se positionne comme un acteur majeur des débats. Le général est une priorité, mais la victoire d'étape semble avoir été clairement réclamée par le directeur sportif Jean-Philippe Duraka. Tiens, voilà l'arrêt lutin du Karukira PDL. Le maillot jaune ne défend pas sa tunique. Pour autant, lui aussi a envie de se mêler à la lutte pour une victoire d'étape. L'histoire serait vraiment belle après la victoire d'hier sur le prologue. A force de flinguer à tout va, les choses vont évoluer derrière. Pierre Almeida du team Proimo, Adrien Guillonet de l'Inter Pro Cycling et Samy Aurignac sortent en costaud et rebattent les cartes derrière les fuyards. Je vous l'annonce tout de suite, ceux-là ne seront pas loin de la victoire finale du côté de Petitbourg. A l'avant, Urruti et Nunez font toujours de la résistance et se battent courageusement. Urruti, spécialiste du contrôle à montre, nous prouve qu'il est un excellent rouleur. Pour autant, les deux fuyards seront bien repris par Pierre Almeida, Nikitin, Guillonet ainsi que Samy Aurignac. A tout ce beau monde, vous pouvez ajouter Kylian Larpé qui est à la planche. On est au niveau du gosier, les fuyards ont une cinquantaine de secondes d'avance sur leur poursuivant et près de 4 minutes sur le peloton maillot jaune. Vous noterez que le team Proimo est doublement représenté avec Urruti et Almeida. On se dit alors que s'ils ont les jambes, cette étape peut très difficilement échapper à cette formation. Pour le coup, à cet instant, Maxime Urruti est le virtuel nouveau maillot jaune de ce tour de Guadeloupe. La ligne d'arrivée nous y voilà du côté de Petitbourg avec son folklore qui est bien présent et pantoufle le bien connu qui boucle son parcours. Il est aux alentours de 14h. Les pronostics vont bon train pour la gang. Adrien Guillonet apparaît le premier mais il est flanqué de Maxime Urruti bien décidé à rafler la mise et à ce jeu c'est Urruti le plus costaud. Il s'impose devant Guillonet et Matvei Nikitin de l'équipe Astana. Demain, le tour de la Guadeloupe aura un nouveau maillot jaune en la personne de Maxime Urruti du Team Pro Imo. Belle victoire de Maxime Urruti qu'on attendait sur le prologue puisque c'est le sauf erreur de ma part le vice-champion de France du contre-la-montre. 2019 non pas contre-la-montre mais en ligne c'est-à-dire c'est un garçon qui est jeune qui vient de signer sa 15ème podium de la saison il est vice-champion de France à l'Éfois-Sierre c'était du côté de Nantes au mois de juin et c'est un garçon qui est plein d'avenir on remarquera sur ces images qu'il a pratiquement fait toute l'étape devant depuis pratiquement les premiers kilomètres. Alors on l'a dit c'est une étape qui était piézeuse avec du vent avec des chutes l'équipe martiniquaise dans sa quasi-totalité a été victime d'une chute qui est quasiment rédhibitoire pour elle. Alors malheureusement oui ça c'est le gros point dur pour toute la Martinique alors la chute elle était à la mi-course il faut savoir qu'il y avait un éventail donc on est de gauche à droite et quand on est en bas de la bordure on est en serre-fil et à un moment donné il y a eu une bande de terre un coureur a pris un bidon donc tenait son bidon d'une main il est tombé et derrière et bien ça a été le jeu de qui et malheureusement Eustache, Thierry Rago et surtout Mickaël Stanista sont tombés et là malheureusement ce soir ils ont perdu beaucoup de temps mais en tout cas on rassure la Martinique ils seront présents demain au départ. Oui et bien ils ont pris cher au classement général et ça revient à ce que nous disions tout à l'heure on ne peut pas gagner le tour dès le premier jour mais on peut le perdre et là on peut estimer que les chances de la sélection martiniquaise sont quasiment réduites à néant. Voilà on va dire qu'on verra au général que le meilleur c'est Vendon Barretta-Jac qui a échappé à tout ça qui était dans un deuxième groupe il n'a perdu que 4 minutes 58 mais c'est vrai que derrière pour les autres ça va être compliqué en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a aussi des plaies et des échymoses et on signera également qu'Axel Carny dans ce chapitre aussi a accroché à une voiture de directeur sportiste son vélo est complètement brisé là c'est pas le genou il était tombé deux fois autour d'un Martinique et il est tombé encore donc c'est le coude mais là pareil il reprendra le départ demain. Et puis il y a des e-couvoir victime d'intoxication alimentaire. Voilà alors ça c'est dans le cas du team Immopro il faut savoir que malheureusement il y a un de leurs des coéquipiers qui a été victime d'une intoxication alimentaire liée à un poisson cru et là c'est vrai qu'il était pétri de bouton ce soir démoralisé mais surtout il se vidait sur le plan sur le plan de l'estomac et pour lui c'était quasiment impossible de terminer l'état. Bien on va écouter quelques réactions donc après les 163 km très difficiles entre le moule et Petitbourg bien évidemment on commence par le vainqueur Maxime Uriti Dès le départ c'est parti vraiment direct à fond et ça suivait bien jusqu'à à peu près une heure de course après ça a commencé à laisser un peu filer et puis moi j'ai j'ai eu le besoin de souffler un peu vers le 50-60ème kilomètre j'avais fait le début de course et puis un peu la chaleur le temps de s'acclimater je pense que ça m'a ça m'a mis un petit coup de mou et puis après voilà on n'avait que Pierre à l'avant donc du coup le but c'était quand même de mettre un peu plus de coureurs de pro humo devant pour le général pour la suite Bon mon sentiment c'est que je vois que la condition est là je ne suis pas trop mauvais sur ce tour donc là le tour ne fait que commencer donc j'irai à l'avant pour pouvoir gagner une étape Une première étape comme d'habitude piégeuse et puis difficile aussi d'hier Ben ouais tout le monde ne savait pas les forces en présence on n'était pas trop trop on va dire on ne savait pas trop qui il fallait se surveiller bon ça s'est beaucoup surveillé dans le vent où il y avait ils ont tenté plusieurs bordure mais ça n'a pas ça n'a pas marché donc demain ce sera encore une grosse étape Ben effectivement il faut reconnaître que c'est une étape très 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 difficile une étape piégeuse aussi on a vu les gars sont partis à l'avant il y a quelques cours qui ont essayé après un super train de revenir mais il faut savoir qu'on avait aussi quand même le vice-champion de France à l'avant avec d'autres coureurs je crois que là ça démontre que nous devons nous préparer mais bon c'est intéressant bien entendu de se fauter à d'autres pour vraiment connaître notre niveau Peut-être plus de courses et puis des courses plus longues président Peut-être plus longues là c'est les organisateurs je pense qu'on organise pour le tour de la Guadeloupe ça leur permet de voir et de savoir comment se préparer pour mettre en place des compétitions bien entendu après le tour de la Guadeloupe J'ai l'impression qu'on entend toujours la même chose il faut apprendre il faut apprendre il faut apprendre mais chaque année il faut apprendre mais à un moment donné il faut qu'on sache que c'est un tour international quelles sont les erreurs qui ont été commises aujourd'hui ? Alors au niveau de certaines équipes je pense que quand on laisse partir Uriki dans les premiers kilomètres et qu'on laisse aller au bout il y a très peu d'équipes qui ont réagi il y a beaucoup d'équipes qui ont joué un peu la tantisse parce que c'est vrai que tout le monde on ne savait pas trop qui étaient les équipes invitées on n'avait pas trop de recul sur certaines équipes donc certaines ont été à mon avis trop attentistes et elles auraient dû être beaucoup plus réactives dans la première partie et il y a beaucoup d'équipes qui ont attendu plutôt la deuxième partie mais la deuxième partie la course était déjà quasiment pliée dans le sens où Tim Imopro avait pris le contrôle mais derrière l'Integra on ne l'a pas vu sur les images avait positionné 4 coureurs donc soit l'erreur c'est de les avoir laissés faire mais maintenant pouvait-il le faire ? ça aussi c'est une vraie question parce qu'il y a un décalage entre les courses de 100-120 kilomètres auxquels les courants se sont habitués et là on est passé sur 160 kilomètres à 43 de moyenne et la première heure a été courue à 46 et on court rarement en Guadeloupe à 46 de moyenne à ce niveau-là tu parlais il y a un instant Marc du Tour de France mais j'ai eu le sentiment et ça sonnait que mon avis et je veux le partage que sur le Tour de France on s'est beaucoup ennuyé dans certaines étapes et il a fallu attendre la demi-heure de course pour voir de l'action alors que chez nous c'est bim parté pour employer une expression vernaculaire alors j'ai envie de dire que quand même on a couru à l'européenne parce qu'on a vu l'échappée initiale est partie très tôt et quand on regarde quand même bon le Tour de France c'est quand même 3 semaines donc la gestion de la course n'est pas la même mais on remarquera que dans le Tour de France les échappées partent très tôt le problème c'est qu'elles finissent très tard et que la course se redessine à quelques kilomètres là je pense qu'aujourd'hui on a couru à l'européenne on est parti les équipes ont mis du tempo les équipes qui avaient envie de jouer l'étape et le général se sont positionnées celles qui n'ont pas su le faire trop tôt malheureusement ont payé lourd et puis il y a celles qui ne pouvaient pas et qui se sont accrochées et malheureusement c'est un débour très lourd ce soir Voyons en tableau le classement de cette première étape longue on vous l'a dit de 163,7 km entre la ville de Lemoul et de Petitbourg avec toutes les péripéties dont nous vous avons parlé le tableau va s'afficher à l'instant sur votre écran avec cette belle victoire de Maxime Uriti Voilà qui remporte l'étape en 3h49,37 secondes à la moyenne de 43 km heure ensuite Adrien Lyonnais également qui a réussi une belle étape dans le même temps Matev Mitikin donc le le Kazakh termine 3ème donc à 2 secondes ensuite on a Kylian Larp lui aussi qui a fait une très belle étape à 2 secondes Pierre Almeida donc le coéquipier du Riqui est 5ème à 4 secondes plus loin donc on trouve Vadim Pronski qui termine 6ème à 44 secondes Freddy Vargas qui fait une très belle étape termine 7ème à 49 secondes Jormann Fuentes qui est aussi très bon animateur dans l'échappée initiale et donc à 49 secondes il est 8ème et Miguel Luis Alvarez c'est 9ème donc à 53 secondes et Diego Milan Jiménez toujours là Diego Milan donc il est à 57 secondes il est 10ème voilà pour le top 10 de l'étape Merci Marc on vous l'a dit selon nos disponibilités selon surtout la disponibilité des coureurs chaque soir nous allons pour nos amis de la Martinique et bien tenter de vous donner des nouvelles de la sélection de la Martinique aujourd'hui on commence donc ce tour avec Thierry Rago elle a été très mouvementée le départ après il faudrait peut-être au kilomètre 90 il y a peut-être un peu de fatigue qui a sonné sur ses intercoureurs on a pris une chute c'était assez terrible on a 4 hommes assez blessés on était à 4 à terre et à Cédric on a pu bien repartir après c'est la course c'est l'effet de la course il faut faire avec et puis on verra les jours à venir comment on se porte la deuxième étape cette deuxième étape comment vous allez l'aborder sachant qu'il va y avoir de la montagne on va faire une première incursion dans la montagne déjà si on va faire une santé on verra par la suite mais nous sommes toujours là nous sommes peut-être blessés mais on est toujours là pour la guerre la sélection de la Martinique est venue ici avec des ambitions de victoire on va devoir on a tous des ambitions de victoire et puis on verra si on a la victoire c'est une bonne chose et puis s'il y a des places d'honneur et tout on va les prendre vous de la Martinique j'en profite une nouvelle fois pour saluer nos téléspectateurs en Martinique en Guyane mais également grâce au Facebook Live en France hexagonale et partout dans le monde aujourd'hui on s'arrête à l'email Brevan voilà on a eu un appel de l'email Brevan on avait promis de faire un coucou c'est fait demain ce sera notre région c'est à vous de vous appeler c'est à vous de nous laisser des messages sur le Facebook de TV et bien évidemment nous nous ferons un réel plaisir de vous saluer nous marquons une première pause et on se retrouve dans un instant pour la suite du résumé de ce premier jour de course on va dire véritablement en dehors du prologue bien évidemment qui a eu lieu hier au moule cette première étape longue de 163 km 700 qui a fait beaucoup de dégâts restez avec nous on se retrouve dans un instant numéro 6 justice 잘 PO du pape b à